L'année 2022 débute, et comme les deux précédentes, va être une nouvelle fois marquée par la crise sanitaire. Un an après les premières vaccinations, le département affiche un peu plus de 70% de sa population dotée d'un schéma vaccinal complet, 7 points de moins que la moyenne nationale. Côté politique, après des scrutins en 2020 pour choisir les conseillers municipaux et communautaires, puis l'élection des conseillers départementaux et régionaux en 2021, les électeurs sont une nouvelle fois appelés aux urnes. D'abord ceux de la commune de Saint-Martin-du-Tertre le 23 janvier, conséquence de l'annulation du scrutin municipal de 2020 en raison de diffamation. Puis viendra le tour de tous les électeurs valdoisiens les 10 et 24 avril prochains pour élire un président de la République pour les cinq prochaines années. Enfin, les dix sièges de députés du Val-d'Oise seront remis en jeu les 12 et 19 juin à l'occasion des élections législatives. Cette nouvelle année va également être remarquée par la poursuite et l'aboutissement de nombreux projets. A l'est du Val-d'Oise, les terres du Triangle de Gonesse devraient encore faire l'objet d'une bataille entre partisans et adversaires à leur urbanisation. Après l'abandon du méga complexe de commerce et de loisirs, Europa City, en 2019, une urbanisation réduite de moitié avec de nouveaux projets ont été dévoilés par Jean Castex en mai 2021. Une administration de l'État doit s'y installer, son identité devrait être prochainement connue. Et le projet Agoralim, extension du marché de Rungis tourné vers les produits bio, devrait lui aussi se dévoiler. La construction d'une gare de la ligne 17 du Grand Paris Express est également en cours depuis septembre 2021. Le chantier devrait avancer avec pour objectif une mise en service entre Saint-Denis-Pleyel et le Ménil-Amelot à horizon 2030. Toujours sur le rail, le projet CDG Express, ligne directe prévue entre l'aéroport de Roissy et la gare de l'Est, doit se poursuivre. Initialement attendu pour les Jeux Olympiques de 2024, sa mise en service n'est plus attendue avant fin 2027. Une conséquence des recours en justice déposés par des élus opposés au projet, notamment en raison de son impact environnemental. Toujours dans l'Est, à Sarcelles, la construction de la maison du numérique, débutée en septembre 2021, va se poursuivre. Portée par l'agglomération, CY Sergi Paris Université et l'État, cet équipement dédié à la formation et aux usages du numérique, doit ouvrir ses portes en fin d'année. Côté logements, le chantier d'écoquartier de Louvre-Puiseux en France va continuer. Depuis 2009, 72 logements ont été achevés à Puiseux. Pas de nouvelles livraisons prévues en 2021, mais quelques 227 logements devraient sortir de terre d'ici 2025. Dans la ville voisine, à Louvre, la première phase du projet touche à sa fin, avec près de 1000 logements construits. Quelques livraisons sont attendues pour cette nouvelle année, et une nouvelle phase est prévue d'ici 2030. Avec 2000 logements initialement prévus, elles pourraient être revues à la baisse. Au nord du département, à Persans, la construction d'une nouvelle zone d'activité de 18 000 m2, débutée en octobre dernier, va se poursuivre. Des commerces, restaurants et un hôtel doivent sortir de terre pour la rentrée 2022. Plus au sud, sur la commune de Soisy-sous-Montmorency, le chantier d'un centre culturel géant va se poursuivre. Il regroupera une salle polyvalente de 600 places, un auditorium de 300 places, une médiathèque, un centre de loisirs et de culture, une école de musique et de danse. Inauguration prévue en 2023. Dans la ville nouvelle de Sergy, le chantier de rénovation du Grand Centre, initié en 2009, se poursuit. Le centre commercial des Trois Fontaines, rénové en 2017 et doté en 2020 d'un espace restauration, proposera 72 nouvelles boutiques au printemps, avec l'ouverture d'une nouvelle extension. Viendront en 2023 de nouveaux aménagements, avec le toit et la rénovation de la partie dite Sergy 3, dans laquelle se trouve l'enseigne FNAC. Non loin, le chantier du pôle-gare va entrer dans une nouvelle phase. Après le déplacement des arrêts de bus en décembre dernier pour rénover la gare routière, la gare ferroviaire va être modernisée. Objectif, redonner un coup de jaune au pôle et faciliter les échanges entre les différents modes de déplacement. Livraison prévue fin 2023. Du côté des grandes écoles, le chantier de l'ESSEC lancé fin 2019 se poursuit. L'école de commerce doit être modernisée et dotée de nouveaux espaces pédagogiques, mais aussi d'équipements sportifs. Fin des travaux en 2023. Du côté des collèges, l'année s'annonce riche en nouveautés. Deux établissements doivent ouvrir leurs portes en septembre, à Sergy et au Plessis-Bouchard, et d'autres chantiers vont s'achever. Comme la restructuration du collège Jules Ferry d'Aubonne, ou encore la mise en service de nouvelles classes grâce à l'installation de modulaires dans les collèges Saint-Exupéry de Villiers-le-Bel et Ariane à Argenteuil. Avec l'approche des Jeux Olympiques de 2024, plusieurs projets sont également au programme. Sur l'aérodrome de Pontoise-Cormeil, des taxis volants autonomes vont être testés par ADP et la RATP. Objectif, commercialiser des vols expérimentaux entre Roissy et Paris, et ici les Moulinots et Saint-Cyr, à l'occasion des JO. Les équipements sportifs se préparent eux aussi aux Jeux. Le Centre départemental de formation et d'animation sportive, qui accueillera les entraînements de l'équipe américaine, va entamer une restructuration à partir de mars. Au programme, création d'un centre médico-sportif et augmentation de sa capacité d'hébergement. Sur les communes de Saint-Leu et Tavernie, le chantier de la piscine olympique du Val-Parisie va se poursuivre. Débutée fin 2021, elle sera dotée de 10 couloirs de 50 mètres. Elle pourrait être retenue pour l'entraînement de délégation lors des Jeux Olympiques de 2024. Livraison prévue en 2023. L'équipe de VOTV vous souhaite ses meilleurs voeux pour 2022, qui s'annonce riche. Une année spéciale pour la chaîne, qui fêtera en octobre prochain ses 20 ans d'existence. La télévision du Val-d'Oise est née, c'est une grande première, une télévision locale, lancée à l'initiative de Val-d'Oisiens, une télévision d'information de proximité, qui se veut positive, comme vous pourrez le juger. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. Un plaisir depuis 20 ans à vous informer, vous donner la parole et vous faire découvrir votre département. Une émission spéciale pour vous faire vivre ce second tour des élections régionales et départementales. Merci. S'il vous plaît, vous seriez très gentils de le faire connaître à votre voisin. VOTV, ça existe. Merci de le faire savoir.